Bonjour, on va jouer à The Witcher, sans la carte, sans la minimap, qui est au moins en plein écran, très beau, comme ça on profite bien de cette petite pologne médiévale. Alors je joue en mode la difficulté la plus dure, marche de la mort, donc les combats sont vraiment super chiants et super durs, et là on va faire une petite mission pour Valtiel, j'ai un set d'armure, alors je suis niveau 6, donc vraiment c'est le début, j'ai pas une armure complète, par contre j'ai deux épées de la vipère, je viens de trouver une épée un peu plus puissante, donc je vais regarder ça. Alors j'ai déjà fait un run complet de The Witcher, en mode normal, mais vraiment j'ai tout fait, tous les DLC, tout ça, et là c'est un run marche de la mort, Ouais je vais quand même la mettre, elle a l'air un peu bonnasse quand même, ça va de marge de la mort, ou je me concentre sur le Gwent, voilà, donc je commence à être pas mauvais au Gwent, j'ai des bonnes stratégies, j'ai fait, je mets un peu pour parler, parce qu'après on a, juste pour le Gwent, j'ai quasiment fait toutes les quêtes Gwent possibles, de la première carte, c'est à dire, je suis même allé à Novigrad, tout ça, donc j'ai un bon, bon set de Gwent. Eh oui, alors attends, je parle à une nana, mais elle est où ? Euh, si vous avez aimé jouer à The Witcher 3, c'est un très bon jeu, et en plus il y a un smooth design de malade là, et euh, le doublage est fantastique, la VO française là, la VOVF. Vous avez un problème ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Je n'ai même plus de toit sur la tête ! Je suis la fille d'un noble. Pendant des années, je me suis occupée du manoir familial avec mon frère. Que s'est-il passé ? Un homme s'est présenté un jour, un chasseur, un vagabond, et nous sommes vite tombés, faux amoureux l'un de l'autre. Nous nous sommes mariés, et j'ai quitté le manoir, mais mon frère a mal vécu mon départ, et n'est même pas venu me dire adieu. Des années plus tard, je suis revenue, mais il avait disparu. Les gens disent que des monstres se sont installés dans le manoir. Je peux vous débarrasser des monstres si vous voulez. Ah, vous êtes un sorceleur, n'est-ce pas ? Aucun homme ordinaire ne me ferait une telle offre. Sorceleur ou pas, ça m'est bien égal, tant que vous êtes honnête. La maison est à l'est, pas très loin d'ici. Tenez, prenez cette clé. Elle ouvre le coffre où sont cachées toutes mes économies. Tuez tous les monstres, et si vous trouvez le coffre, gardez tout. Mais, que va-t-il vous rester ? Un toit sur la tête. C'est tout ce qu'il me faut. Et en cas de besoin, il me reste quelques babioles à vendre. Les services d'un sorceleur ne sont pas gratuits, je le sais. Et puis, toute peine mérite salaire. C'est bien dit. Alors c'est une petite quête que je peux me permettre à mon niveau. L'oriel est toujours malade. Son front est brûlant comme les braises. Et elle voit des chauds. Alors je fais une expérience en jouant As The Witcher, c'est que... Donc j'ai pas la mini-map, du coup je peux admirer le beau paysage. Et surtout, j'ai des repères géographiques. C'est-à-dire, je me dis, est-ce que je vais vers cette tour ? Donc c'est un petit peu... Je crois que c'est par là qu'il faut que j'aille tellement longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Alors, on va... Oh là là ! Donc on va suivre la grand-route. Et on va remonter par là. Je vais pas traverser des bois parce que... Ok non. Alors oui, on peut avoir un cheval à ce jeu, mais... Je le vis bien. Je vis bien la marche à pied. Parce qu'on peut looter. Et oui, en plus d'essayer d'avoir toutes les cartes de Gwent, j'essaie d'avoir toutes les potions. Je suis un très... Je suis un bon compressionniste sur les bons jeux. Je suis prudent en marge de la mort. Allez. D'accord, rien. C'est beau, hein ? On va voir avec l'ancienne interface, c'était un peu chiant. Il fallait acheter, vendre, des choses comme ça. Maintenant, quand il vous manque un élément de... Comment ça s'appelle ? Quand il vous manque un élément, par exemple, pour construire une armure, vous pouvez l'acheter dans l'interface d'artisanat. Ouais. J'ai terminé le jeu avec l'ancienne interface, et quand j'ai vu la nouvelle, j'ai... Ah ! Si j'avais attendu. Bon. Ça reste d'être loin, quand même. Je vais agresser. Je suis sur la bonne route. Tout droit. Donc je prends... Pas la première à gauche. Pas la... Non. La première à droite, deuxième à droite. Euh... Quatrième à droite, c'est parti. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je suis un petit peu habitué au jeu Rockstar. Alors, range ton épée. Voilà, c'est parti. Ça, c'est la première à... Le deuxième à droite. Bref. J'ai beaucoup de potes qui m'ont dit, franchement, je ne connais pas The Witcher 3 pour deux raisons. Premièrement, je ne connais pas The Witcher et j'ai l'impression d'arriver au milieu d'une histoire où je ne comprends rien. Ce qui est vrai au début. Et deuxièmement, c'est trop long. Et je trouve que... Dans toutes les histoires, tu arrives au milieu d'un truc quoi. Il ne t'explique pas tout depuis le début. Oh là là, cette arbre est tellement beau. Euh... Un campement de bandits, donc on va un peu tracer. Voilà. Et euh... Ensuite euh... Bah attends, je vais faire un truc peut-être. Je vais essayer... Voilà, je vais descendre. Je vais essayer de m'attaquer au bandits quand même. Alors, on va préparer un petit peu... Euh... Le stuff. Donc ça, c'est pas mal. Et... Euh... Ouais, voilà, super. Ouais, donc euh... Donc déjà euh... Voilà. Et franchement, c'est qu'un seul jeu à faire in the world. C'est ce jeu quoi. C'est tellement beau. Tellement grand. Euh... Tellement bien foutu de partout quoi. Allez. Vas-y, envoie-toi. Oh merde. Arrame. C'est bon. Il a été la même chose. T'es un cul. C'est un cul. Je vais te buter. C'est un cul. Bon. Deux... Et voilà, bam ! Une bonne décapitation, comme on aime. Bam ! Alors effectivement, une des comptances les plus utiles, c'est celle de dévier les flèches. Ah putain, il y a deux archers, j'aime pas ça. Vas-y, sors ton arbre. Oui, il y a un autre mec là ? Non. Tu me traites de bâtard ? Allez, meurs ! Bam ! Ah, même pas ! Asis. Ah, c'est sauvage en polonien. Mec, t'es mort, tu sais pas encore quoi. Bonne nuit mon doux prince. Alors, où je retrouve les cadavres de toutes ces personnes que je viens de cire. Ah non, non ! Putain, si je meurs à cause d'un putain de rayon de miel là. Alors attends, pour enlever les abeilles, c'est ça. Donc là, un petit rayon de miel, deux petites ruches qui sont tombées. Petit sort de magie pour faire cuire les abeilles. Et après, je peux ramasser le miel. D'ailleurs, vous l'avez pas vu, mais pendant le combat, je me suis soigné en mangeant du miel. Classique. Alors, une tasse si on veut pas. Hop, Gérard, je prends. Je suis un peu en... Comment ça s'appelle ? Un SDF là, donc... Bank off. Saphir, une amethyst. Ah ouais. C'est bien. Oh là là. C'est bien, c'est bien tout ça. Rien d'autre dans le coin. J'entends un bruit de loup. J'ai pris les tasses, ça sert à rien. Alors, ils sont où ? Les deux autres que j'ai tués là. Ah, voilà. Je crois. Non. Bon, bref. Alors, je suis venu là. Je suis venu par où ? Je suis venu là. Ah bah, ils sont là. On s'en fout. Voilà. Est-ce que je suis sur la bonne route ou pas ? Du coup, j'ai perdu un petit peu mon orientation. Donc, ouais, ouais, ouais. Et je prends la deuxième à droite. Je vais sauvegarder parce que je suis quand même pas fou. Aller. T'es où ? Je pense que de... Quand il a un nouveau cheval, parce qu'on peut avoir différents chevaux... Il lui donne toujours un nouveau nom. Oh, c'est quoi ça ? Aïe, 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 aïe. Ça, c'est compliqué. Ouais, ouais, ouais. Non, 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 non. Ah ! Ok, deux secondes. Je descends. Non ! Alors, attends. On va faire ça. Voilà. Ensuite, on va faire ça. En plus, c'est une putain d'épée. Eh, oh, t'en vas pas, là. Hop, hop, hop. Allez, saloperie. Alors. C'est quoi, on va peut-être continuer à pire parce que j'entends des bruits de... Ça, c'est le deuxième ou le premier ? Là, il y a un trésor caché. Et c'est, genre, le dernier trésor caché que j'ai trouvé du jeu. Tellement, il m'a fait chier qu'il était caché. On va continuer un peu plus. Ah, tout droit. Hum. Hum.